Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une vidéo de présentation de mon parcours boursier depuis mai 2020. Cette vidéo a pour but, surtout pour les nouveaux qui suivraient mon portefeuille toutes les semaines, à voir d'où je viens, ce que j'ai fait et comprendre un peu mieux ma psychologie d'aujourd'hui. Je fais cette vidéo le 17 septembre 2022 et on commence tout de suite par la présentation de ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé en bourse. J'ai commencé en bourse fin avril, début mai 2020 avec 6500 euros. J'ai commencé sur un compte-titres, sur ma banque traditionnelle, avec les frais très forts. Mes premiers achats, ça a été Airbus, notamment à 4000 euros j'avais mis sur Airbus, sur mes 6500 euros. J'étais très fier de moi, j'avais acheté pour la première fois et en plus j'avais mis un ordre à cours limité. Je l'avais acheté à 50 euros pile-poil. J'étais très content de moi. Ensuite, j'avais acheté aussi BNP et Renault à des cours très intéressants. Alors Renault, il me semble que c'était 20 euros et BNP 25 euros, quelque chose comme ça. Le souci, c'est que j'avais mis énormément sur Airbus. J'avais mis 4000 euros, une grosse partie de mon portefeuille, donc pas de money management. C'était mes tout débuts. On parlait à ce moment-là que tous les aéroports étaient arrêtés, il n'y avait plus aucun tourisme dans le monde. Voilà, donc ça m'a fait un peu peur. Moi qui ai acheté pour la première fois des actions en bourse avec Airbus. Donc dès que ça a monté à 60 euros, j'étais très content de moi, j'ai tout vendu. Ça m'a fait flipper, sincèrement. Ces premiers achats m'ont beaucoup stressé, notamment vu les sommes que j'avais mises par rapport à la taille de mon portefeuille. Donc voilà. Et en plus, j'étais sur ma banque traditionnelle avec des frais très élevés, avec des frais de garde tous les ans. Très vite, j'ai compris que j'étais tombé accro à la bourse, que j'allais y rester pour du long terme. Donc j'ai voulu changer de banque et je suis passé à une banque en ligne, Boursorama Banque. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai vendu mes premières lignes très rapidement. BNP, Renault, il me semble que j'avais fait 10% et j'étais sorti. Donc j'ai fini l'année 2020 à 9495 euros. J'ai fait une performance de 46%. J'étais très très fier de moi. Je pensais sincèrement être doué. Je pensais être très très fort et que j'allais limite pouvoir en vivre très rapidement. Alors, j'étais en plein dans l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger ? Aussi appelé effet de surconfiance. C'est un biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine pourraient surestimer leurs compétences. Voilà, donc j'étais exactement là-dedans fin 2020. Donc je vous montre la courbe de Dunning-Kruger. Donc là, ils nous disent que c'est un schéma satirique, couramment utilisé pour illustrer les effets Dunning-Kruger, mais il ne correspond pas aux données de l'expérience originale. Bon, moi j'ai 40 ans. Cet effet Dunning-Kruger, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc ce graphique me paraît très intéressant, très pertinent. Donc j'ai débuté. Très vite, j'ai fait des gains. Très vite, j'ai appris des choses. Et très vite, je me suis retrouvé en haut de la montagne de la stupidité. Donc en mai 2020, on va voir une photo de mon portefeuille à cette époque. Donc voilà, le 16 décembre 2020, voilà mon portefeuille compte-titres sur Boursorama. C'était le seul compte-titres qui me restait du coup. Donc j'étais en gains. J'avais déjà fait pas mal de gains sur ma banque traditionnelle. Et là, de nouveau, ça se passait plutôt bien sur le nouveau compte. Alors on voit que j'ai repris de nouveau BNP. C'est la seule action que j'ai reprise des trois premières que j'avais achetées. C'est la seule que j'ai jamais rachetée. Enfin, que j'ai rachetée. Les autres, je ne les ai jamais rachetées. Airbus et Renault, je n'ai jamais retouché depuis. Voilà, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais rachetée à 34 euros. Et ça m'a fait penser à ma vidéo toutes les semaines du CAC 40. Où je vous dis que pour moi, le prix, pour commencer une ligne sur BNP, c'est pas mal. C'est 35 euros. Donc la psychologie joue un rôle énorme dans vos prises de décision. Voilà, je m'en suis rendu compte de nouveau en préparant cette vidéo avec ce prix de BNP Paribas que j'avais. Il y a notamment Unibuy aussi, que je dis régulièrement que je l'attends à 46 euros. Alors on voit que moi, je l'avais achetée à 40 euros. En plus, c'est l'une des rares valeurs à laquelle j'ai fait presque 100%. Alors elle est montée à plus de 80 euros. Moi, j'ai vendu un peu en dessous, mais je l'ai vu 100% affichée en gain, en plus-value latente à l'époque. Donc j'en étais très, très fier. Enfin, ça arrivait beaucoup plus tard, les 100%, mais c'était en 2021. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'étais encore fortement en gain fin 2020. J'étais en haut de l'effet Dunning-Kruger, donc la montagne de stupidité. Et en 2021, donc première grosse claque. Alors pour vous spoiler, j'ai fini l'année à moins 851 euros en 2021. J'ai rajouté énormément d'apports en 2021. J'ai fini l'année à 2021 avec 13 505 euros d'apports. Donc j'ai rajouté 7 000 euros d'apports. J'ai ouvert un PEA en 2021, uniquement en 2021. Alors je sais qu'en 2020, j'avais compris que j'étais dedans pour longtemps, mais ça m'embêtait quand même de bloquer l'argent. Qu'il soit bloqué, ça m'embêtait. Voilà, mais en 2021, vu que ma performance était quand même bien moindre que celle que j'espérais, je me suis dit qu'il fallait mettre toutes ses chances de son côté et optimiser, notamment du côté fiscal, que je pouvais optimiser très facilement. Donc j'ai ouvert un PEA en 2021, à l'été 2021. Donc très très dur 2021, j'ai fini l'année 2021. J'ai fini l'année 2021 au fin fond de la vallée d'humilité. Donc on va voir de nouveau un résumé de mon portefeuille à cette époque. Donc là, c'est un résumé du 12 mai, enfin c'est une capture d'écran du 12 mai 2021 de mon compte-titre. Donc en mai 2021, le seul compte-bourse que j'avais, c'était mon compte-titre. Donc là, on voit la grosse claque, beaucoup de rouge, beaucoup de moins-value latente. Voilà, donc très très mal en mai 2021. C'est pour ça que je me suis remis en cause. Donc j'ai ouvert le PEA en juillet et j'ai commencé l'analyse technique également en 2021 parce que j'ai eu un gros souci, notamment avec NEON. Notamment avec NEON, j'ai commencé une petite ligne. J'ai beaucoup renforcé. Elle est arrivée tout en haut de mon portefeuille. Puis, alors là, on ne le voit pas, mais à la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, c'était l'une de mes premières lignes NEON avec une énorme plus-value latente. Elle est montée jusqu'à 70 euros à l'époque. Voilà, mais je n'avais pas su vendre. Je n'avais pas su quand vendre. Donc j'ai énormément souffert par rapport à ça. Et du coup, j'ai commencé l'analyse technique. Si vous aussi, vous avez ce souci là de ne pas savoir quand vendre, je vous conseille fortement de vous mettre à l'analyse technique. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet. On peut se former très facilement à l'analyse technique sur Internet. Voilà, notamment, il y a des pages que j'ai mis dans la… Alors, je me suis abonné avec ma chaîne YouTube à des sites Internet de bourse. Très intéressant. Je vous invite à aller voir. Je continue à me former encore aujourd'hui en 2022. Et ces sites-là m'ont beaucoup appris à me former. Donc, je n'ai pas de portefeuille PEA, malheureusement. On va retourner sur le fichier Excel. Donc, j'ai fini l'année à moins 5,16%, à moins 851 euros. Malgré tout, il me restait des gains. De 2020, il me restait 2143 euros de gains. Donc, je suis arrivé à l'année 2022. 2022, hop, on en est là. Donc, aujourd'hui, 17 septembre 2022, j'en suis là. Voilà, c'est une vision de mon portefeuille à ce jour-là. J'en suis de nouveau à moins 11%. Donc, cette fois, mon portefeuille est plus élevé. Donc, ça fait moins 1700 euros depuis le début de l'année 2022. Et il me reste seulement 427 euros de gains depuis que j'ai commencé la bourse. Alors, on peut voir sur mes différents portefeuilles que j'ai toujours eu beaucoup de lignes. J'ai toujours eu comme principe de me diversifier. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne dépasse pas 10% de mon portefeuille par ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Aujourd'hui, j'ai une vision où je me dis qu'il faut que j'ai constamment 30% de cash sur un compte rémunéré. Notamment, grâce à Warren Buffett, qui m'inspire beaucoup dans ses citations, il nous a dit « Les bonnes opportunités arrivent infréquemment. Alors, quand il pleut de l'or, sortez le seau, pas le dé à coudre. » Voilà. Donc, l'un de mes gros soucis à moi en bourse, ça a été l'overtrading. C'est le FOMO. Et c'est que je n'arrive pas à avoir du cash sur mes comptes sans le dépenser. J'ai beau me mettre des plans, avoir des stratégies, je regarde tous les jours mes cours. Donc, des fois, quand je vois… Enfin, avant, je commence à m'améliorer. Quand je voyais une action qui baissait beaucoup et que je suivais, qui m'intéressait, je l'achetais un peu de façon compulsive. Et ce qui faisait que j'avais rarement du cash. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de gommer. C'est pour ça, aujourd'hui, je mets le cash que j'ai sur un compte rémunéré et non pas directement sur le compte bourse. Parce que, voilà, comme je viens de vous dire, quand j'ai un peu trop d'argent sur le compte bourse, j'ai tendance à ne pas suivre mes plans. Donc, c'est l'une de mes règles aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis long terme. Je suis long terme avant tout parce que j'ai appris à me connaître depuis mai 2020. La bourse m'a énormément aidé à me connaître. Voilà. Bien plus que les autres expériences que j'ai pu faire avant. Donc, je suis passé par différentes phases, notamment le swing. Et c'est un peu de trading, swing trading, quoi, un peu rapide. Mais sincèrement, ce n'est pas pour moi. Déjà, je n'en ai pas le temps. Je travaille toute la semaine. Donc, je suis fonctionnaire. Je n'ai pas non plus un travail très prenant. Mais bon, je ne peux pas être devant mes graphes tous les jours, toute la journée. Plus, ma personnalité très émotive où je me fais balader clairement. Et en plus, je m'attache aux valeurs. Je tombe amoureux de mes valeurs. J'ai du mal à les vendre. Généralement, je les suis sur le long terme. Je les suis au niveau de leur sortie des chiffres, des résultats. Donc, je tombe amoureux de mes valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai adopté une stratégie long terme dans laquelle je garde quand même toujours 10 % de cash pour les opportunités. Notamment, cette année, ça m'a servi pour EDF. Quand il y a eu la news avec comme quoi Mme Borne nous a dit qu'ils allaient racheter EDF, j'ai sauté dessus le jour où elle a lancé. Donc, ça m'a fait des bons gains. J'ai 10 % de cash pour les opportunités de court terme. Et je souhaite avoir 30 % de cash pour les grosses opportunités. Alors, ce n'est peut-être pas le saut comme dit Warren Buffett. Peut-être que c'est entre le saut et la brouette. On est d'accord. Mais moi, je n'ai une capacité de mettre de côté que d'environ entre 1 500 et 2 500 euros par an. Donc, s'il y a un crack, ça arrivera de façon soudaine. Et si je ne le prévois pas à l'avance, vu le peu de capacité d'épargne que j'ai, je me ferai avoir quoi. J'arriverai avec le D à coudre au moment où il y aura un crack, c'est sûr. Donc, je le prévois à l'avance. Voilà. Donc, c'est une de mes stratégies que j'ai mis en place depuis mai 2020 que je n'avais pas avant. Que je n'avais pas avant. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui. Donc, ça, c'est la vision de mon portefeuille à la fin 2021. Donc, j'étais quand même au fond du trou en mai 2021. J'ai coupé, j'ai coupé. J'ai appris à couper. Voilà. L'analyse technique m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à m'intéresser aux valeurs de plus grande qualité quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, Lumibird, que je suis toujours aujourd'hui, que j'adore. ReWorld Media. Nekon. ST Microelectronics. Donc, mes textes, c'est une erreur. De Richebourg. Donc, voilà. Beaucoup de small caps aussi. J'aime beaucoup les small caps. J'aime les suivre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, je ne m'en suis quand même pas trop. Enfin, j'ai limité la casse à la fin de l'année 2021. Donc, je pense quand même être sur les bonnes valeurs, parfois au bon moment. Donc, c'est pour ça que je continue en bourse et que j'ai une vision long terme aujourd'hui, à moins essayer de… voilà. J'avais un PERU, par exemple, sur ReWorld Media. ReWorld Media, c'est une valeur que j'ai actuellement encore en… donc sur mon compte PEA, cette fois, il est passé sur le PEA. On voit que j'étais à moins de 4 euros au début et j'avais 89% de plus-value à un moment donné. Voilà. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette valeur, notamment. J'ai beaucoup renforcé trop haut. Je n'ai pas pris assez de gains à mon goût. Voilà. Donc, je fais encore des erreurs. J'en fais beaucoup. Donc, j'essaie de les analyser toutes les semaines avec vous sur ma vidéo de présentation de portefeuille. Et je fais aussi des bons coûts. Donc, je vais essayer aussi de vous en parler lors de mes vidéos analyse technique en semaine. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de ce que j'avais préparé ? Oui. Donc, aujourd'hui, j'en suis à moins 11,67% au 17 septembre 2022 de nouveau. Et le CAC, lui, il est à moins 15%. Donc, je fais légèrement mieux que le CAC. Mais sincèrement, ce n'est pas bon. Je m'améliore, mais sincèrement, ce n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, je suis également sur un groupe Discord, sur un groupe Discord gratuit. Je vous invite à nous rejoindre. Il y a beaucoup de profils différents sur le Discord, beaucoup de gens très intéressants. Je suis loin d'être le meilleur du groupe Discord. Je suis juste le moins timide. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui fais les vidéos avec Maxime. Donc, on présente notre portefeuille toutes les semaines, tous les week-ends, samedi ou dimanche. On est des amateurs. On a aussi une vie à côté. Donc, on ne peut pas vous dire exactement quelle heure, quel jour. Mais on fait au maximum pour les faire le week-end, nos vidéos présentations de portefeuille. Voilà. Donc, écoutez, je pense avoir tout dit. Ah, on va juste faire un tour sur ma page rendement. Donc, je vous laisse faire une pause. Différents écrans que j'ai pu montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. D'une façon générale, je suis assez décousu. Quand je fais ce genre de vidéos, j'en suis désolé. Voilà. Ça fait aussi partie de ma personnalité. Donc, j'ai ressenti le besoin de créer ce fichier Excel. Déjà, pour faire mon suivi personnel. Vu que je rajoute régulièrement de l'argent sur mes comptes, j'ai besoin de faire le suivi en pourcentage. J'ai besoin de le voir. Je ne le voyais pas du tout. Avant de le faire, je le voyais beaucoup moins. Seulement avec les écrans de Boursorama, je voyais beaucoup moins où j'en étais par rapport à mes apports. Et vu que surtout, j'ai deux comptes, du coup, j'ai ressenti ce besoin. Je vous invite à le faire également. Ça m'a beaucoup aidé dans ma gestion du risque, dans ma gestion de long terme. Donc, j'ai également fait une page pour les dividendes et pour marquer pourquoi et quand j'ai acheté les actions. Donc, très important. J'ai aussi tendance à changer de plan en cours de route, à rentrer sur un trade court terme avec une vision, avec quelque chose de graphique qui m'aurait intéressé. Et après, vouloir y rester sur du plus long terme parce que je suis en gain et que je ne veux pas forcément vendre trop tôt. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc, maintenant, je l'écris. Je l'écris, ça m'invite de changer de plan en cours de route. Ça me remet un petit peu dans le rail. Donc, voilà. Vu que je vous ai dit que j'avais une capacité d'entrer dans le train, de... Excusez-moi. J'avais une capacité de mettre de côté tous les ans entre 1 500 et 2 500 euros. J'ai adopté une stratégie dividende en partie. Donc, pour avoir environ 500 euros de dividende chaque mois. Ce qui représente quand même jusqu'à un tiers de mon apport minimum sur l'année. Voilà. Donc, pour un pauvre comme moi, il m'a semblé que c'était intéressant quand même d'avoir des dividendes. Donc, j'essaie d'avoir une stratégie environ 50 % dividende et 50 % croissance ou value trading. Et j'aimerais avoir un rendement d'environ 5 % sur l'ensemble de mes portefeuilles. Ça serait très bien. Voilà. À terme, en tout cas. Je pense avoir fait le tour, du coup, de tout ce que je vais vous dire. Voilà. Écoutez, c'était la vidéo résumée de mon parcours boursier depuis mai 2020. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder mes vidéos de présentation de portefeuille toutes les semaines. Voilà. On va commencer certainement la vidéo de présentation de portefeuille par ce fichier Excel pour voir ce que j'ai fait dans la semaine et où j'en suis actuellement. Donc, aujourd'hui, 17 septembre, je suis à moins 11, j'ai le 27 % et ma performance annualisée depuis mai 2020, c'est seulement 1,13 %. À la fin des 5 ans de mon PEA que j'ai ouvert en juillet 2021, je compte faire un point, un bilan sur ma performance et voir si je passe aux ETF ou si je continue comme ça avec ma personnalité qui est un peu trop émotionnelle pour un secteur d'activité comme la bourse. Voilà. Donc, on verra. 5 ans. Écoutez, 5 ans de vidéos de présentation de portefeuille avant de faire un bilan. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve certainement très bientôt dans une vidéo de présentation de portefeuille. Merci. Ciao.